Laura n'a jamais eu de petite amie. C'est son grand désir, c'est de rencontrer quelqu'un. Et un mot un peu triste, mais qui est à prendre en compte, je ne veux pas mourir seule. C'est une des réflexions absolument étonnantes, vraiment des réflexions métaphysiques. Chez une personne qui a une déficience légère, je trouve que c'est intéressant pour les parents de se rendre compte que ça veut dire certaines choses, mais ça ne remplit pas toutes les cases, ça ne peut pas tout dire d'avoir une déficience légère. Laura pose beaucoup de questions sur la sexualité grâce à son association. Elle a pu rencontrer des associations, le CRS je crois, à Lyon, donc elle est au courant. Ils sont au courant parce qu'ils vont sur des réseaux sociaux, ils savent à peu près tout. Donc elle a voulu souvent aller sur des réseaux sociaux dont je ne l'ai pas du tout encouragée. Au contraire, je lui ai quand même un peu montré les désavantages de tout ça et le risque. Parce que c'est une personne vulnérable, donc elle est sous curatelle. Mais ça reste vraiment quelque chose qui n'est pas résolu, qui est complexe. Déjà, on peut voir que dans notre entourage, tout le monde n'a pas une femme, un mari, un amant, une copine, etc. Donc, d'autant quand on a des difficultés en communication sociale, parce que ces difficultés, elles existent encore, c'est complexe, c'est difficile. C'est difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada